On a rencontré M. Potier, notre patron, qui nous a assuré qu'il avait trouvé un partenaire qui reprenait 10% de l'IES Concorde Capital. Pour nous, c'est un soulagement, mais maintenant il nous manque la certitude de ces fonds. On pense que ce serait difficile que ça ne se fasse pas. Je pense que la crédibilité de M. Potier est en jeu. S'il ne va pas au bout de l'affaire, je pense que c'est une personne qui ne sera plus reconnue.